Alors, en fait aujourd'hui au boulot j'ai eu le temps de faire, parce que suite à ma frustration concernant les perfs, j'ai refait un petit tour, du coup en fait on est à 3,2 ms actuellement sur un hello world avec un export et à 2,5 ms avec un hello world sans export, j'ai testé Ubiquiti qui est censé être de framework MVC le plus rapide, bon après Falcon forcément, qui est à 16,2 ms et j'ai retesté, j'ai revu les performances de Laravel que j'avais historisé, celle de Laravel qui est complètement claquée, celle de Symfony 3 je les ai mesures aussi, le 4 est censé être trois fois plus performant donc je suppose qu'il est là, j'avais un vieux Falcon qui traînait sur un autre serveur et qui était à deux tiers avant que je mette les fonctions d'export, tout ça, et j'ai testé Node.js pur qui est à 0,15 ms, express qui est à 0,3-0,6 et un script PHP où j'ai voulu simuler un routage avec une régexp sur un contrôleur qui est à 0,04 ms mais il n'y a rien dedans. Et là, du coup, j'ai mis des prix en dixième de milliseconde. Je m'aperçois que oui, forcément, le loader, il est un peu cher parce qu'il y a et ça se traduit ici et ici, et peut-être même ici d'ailleurs, ce qui fait que le résultat est logique. Du coup, suite à ça, j'ai fait quelques modifs. En fait, j'ai rendu conditionnel le chargement de AppRender ici avec une prop qui est CT à 0, ici, ce qui fait que si dans Initialize, il est CT, du coup, j'évite le chargement et je l'ai mis là-dedans pour que ce soit dans Initialize. Après, il y a... Ah oui, je me suis aperçu que les accolades, j'avais des... Alors là, c'est corrigé, mais j'avais... J'avais mon contrôleur REST qui avait des fonctions avec des accolades à la ligne. Et du coup, le code d'export, il m'exportait les accolades. Après, j'avais un RETURN dans une fonction exportée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que je mette en place ce bout de code-là, en disant que si ça, c'est pas CT, alors je return ici. Puisqu'en fait, je peux avoir un RETURN qui me coupe le footer et du coup, j'ai juste la variable qui est passée. Et sinon, j'ai... Ah oui, j'avais des méthodes privées dans le contrôleur qui n'étaient pas accessibles du fait que j'étais dans une fonction exportée en cache. Du coup, toutes mes méthodes de contrôleur, il faut qu'elles soient protectives et pas privées. Après, j'ai essayé d'améliorer les paires de PD en le rendant persistant, mais ça marche pas très bien. Il y a beaucoup d'inconvient derrière. En gros, on a sur un enjeu d'une milliseconde. Ah oui, alors ça, c'est mortel. Le code qui est là... Je vais remove la swap. Le code qui est là... Celui-là, là, pour les strings. Je pense que c'est celui-là. Il est extrêmement consommateur de ressources pour un... Alors, oui, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé la table YouTube en API REST, YouTube Marketing. Du coup, j'avais 0,12 secondes en tentative de décode JSON du string qui résultait de l'API REST pour valider que c'était bien un tableau JSON. Donc, pour l'instant, du coup, tout le contrôleur reste renvoie directement à des tableaux. Mais il faut savoir que tout ce qu'il y a dans le RESPONDE SCEN ne peut pas être mesuré, en fait. Ici, puisque j'ai OBCLIN mon CONTENT que je vais mettre en débloque. Donc, tout ce qu'il y a là, j'ai mis des files plus de CONTENT en plus. Ici, si, si. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas être mesuré à l'intérieur. Pas oui, parce que la réponse, elle a envoyé avant. Et du coup... Enfin, elle est formulée avant. Donc, du coup, il faut savoir que le décode JSON de l'Array pour un tableau de 8000 lignes de 20 colonnes, c'est 0,05 secondes. Donc, c'est énorme. Ah oui, j'ai fait un DumpReturn type aussi. Pour l'instant, j'ai mis là, mais lui, il va peut-être finir ailleurs. Il est là. Parce qu'il fallait que je l'appelle deux fois, c'est le même type de truc où je return une longueur. Ici. Parce que j'aime pour le débrouillage. Et... Et ici. Donc, c'est fait que c'est crado, donc je vais voir si je fais mieux. Autre chose. J'avais pas non plus mesuré le temps de fetch. Donc, il faudra qu'on est à 3 centièmes de seconde pour 8000 enregistrements de 20 colonnes. Donc, c'est énorme. Et la requête pour les 8000, elle compte 4 centièmes de seconde. Donc, en fait, 8000 enregistrements par 20 colonnes pour le fetch, la query, le fetch et le converteur JSON, c'est 0,12 seconde. Et du coup, comme j'ai un overhead de 3... Alors, je dis peut-être des conneries, mais en gros, j'arrive pas à 0, 15, parce qu'il doit rester des traces d'ailleurs. Je pense que c'est le overhead du chargement du contrôleur SQL, du service SQL, puisqu'il y a quelques milliers de lignes de code. Mais bon, en gros, on arrive à 0,15, incompressible quasiment. Et du coup, j'ai testé ça avec le serveur Node.js, que j'ai mis là. Et donc, il n'y a pas dû que je stringifie le résultat ou pas. Mais du coup, on arrive à des perfs de 0,29 juste avec la query et 0,58. Là, qu'on voit que Node.js, l'interaction est posée, je pense qu'elle est relativement à la ramasse. Et finalement, je m'aperçois quasiment que je suis dans le scénario le moins pire avec ce que j'ai choisi actuellement. Ah oui, mais puisque là, ici sur les trois, il faut rajouter la connexion PDO qui a 4 millisecondes, plus d'autres conneries. Donc, mine de rien, ça chiffre vite. Voilà, ça c'était pour faire un tour. Et là, maintenant, le sujet, c'est... Le sujet, c'est le suivant. En fait, ici, j'ai une variable, j'ai deux variables qui ne sont pas protégées contre l'injection SQL. Alors, ici, elles vont l'être ici, je crois. Enfin, faut que je revois ça. Par contre, celle-là, c'est impossible qu'elle ne soit. Et du coup, il faut que je me mette d'accord avec moi-même sur comment je vais orchestrer ça. Sachant que pour moi, dans QDB, il y a une fonction d'escape qui est là, qui est censée être plus ou moins généralisée. On peut le voir ici. Du coup, la question, c'est comment c'est géré pour un cas d'SQL avec un plus pair. Je pense que c'est dans le tableau qui est là. Mais est-ce que je ne sais pas ? Ah... A priori, il y a un détecteur de paramètres numériques. Je ne me rappelle plus que ce que j'ai codé. Qui fait que... C'est ça. C'est ça, ouais. Donc, il est déjà là. Je pense qu'il est déjà là. mais je ne saurais pas dire si il est prévu un encadrement par des côtes. Il faut que je voie. Parce que l'idée que j'avais, c'est de dire... Je ne sais pas si je peux créer ce tableau ici. Et après, là, je lui utilise un truc comme ça. Je ne sais pas si ça passerait. Et là, je lui mets ça. Mais je pense que là, il ne serait pas content parce que le nombre de paramètres ne correspond pas, en fait. Et en plus, là, je serais obligé de mettre... Je vais essayer comme ça, mais... Je ne suis pas certain du truc, là. Je vais vider la table, là, parce que j'aime pas trop la... Non, pas l'habitude. C'est trop long, ça. C'est là que je pense que la requête, ça ne va pas lui plaire. J'aimerais bien que cette pratique se généralise. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir un GL mais paramètres SQL en amont. De deux manières différentes. C'est un vrai choix. J'ai l'impression qu'il y a un bind à mettre en place. Je ne me rappelle pas du tout avoir fait ça. Comment il va être au courant du fait de devoir binder ? Non, il y a quelque chose à faire. Il faut binder. Non, il faut binder, je crois. Tu ne peux pas exécuter... Comment je m'en sors ? Sur les autres, je dois m'en sortir, parce que c'est des trucs que j'ai déjà fait. Non, c'est un peu. Mesdolien, il va être... Non, c'est un C temple. Non, je crois que c'est un C, c'est un C... Non, c'est un C, c'est un C. C'est bon, c'est un peu plus doux. J'aimerais bien savoir si ce code-là a été testé. Ça m'étonne un peu. Je suis un peu circonspect. A priori, c'est bien deux points. Et c'est censé marcher. Mais ça ne marche pas, en fait. Je ne vois pas le... Est-ce que je peux voir la gueule du Params? Non, ça marche. Enfin, ça, ça fonctionne, en tout cas. Maintenant, la question, c'est... Je suis un peu étonné. Il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce que c'est une histoire de taille de tableau ? Est-ce que c'est une histoire de taille de tableau ? C'est une histoire de taille de tableau ? Est-ce que c'est une histoire de taille de tableau ? C'est bon. C'est la taille du tableau.